Les agences spatiales, comme la NASA, comme l'Agence spatiale européenne, ont exprimé leur volonté, le font toujours, que leur grand objectif, c'est l'homme sur Mars ou autour de Mars. Ça, ils n'en démordent pas. Le problème, c'est qu'ils ne se dépêchent pas beaucoup. Le problème, c'est qu'ils tournent autour du pot et qu'ils montent des projets intermédiaires en disant « on n'est pas prêt ». C'est quand même bizarre. Quand John Kennedy, en 1961, a lancé l'idée de poser des hommes sur la Lune, la NASA l'a fait en 8 ans, en 1969, c'était fait, alors qu'il n'existait ni fusée, ni atterrisseur lunaire. On n'avait même pas fait un rendez-vous dans l'espace et ça a été fait. Donc, que la NASA dise aujourd'hui ? L'homme sur Mars, on va le faire, mais on n'est pas prêt, on ne sait pas faire, il faut faire des étapes intermédiaires, ça nous prendra 20 ans ou 30 ans. Où est le problème ? Je crois que le problème est plus philosophique que technique. technique, on a changé d'époque. Bon, d'abord, bien sûr, il n'y a pas la pression du fait qu'il y a les Russes et la course à l'espace et tout le côté politique de devoir battre un concurrent pour aller quelque part. Non, le problème, il est encore au-delà, c'est qu'on ne devait plus prendre de risques dans notre société. Autrefois, on savait qu'il fallait prendre des risques, qu'il allait y avoir peut-être des accidents, mais qu'on allait progresser, qu'on allait le faire. Aujourd'hui, il y a un risque, non, il ne faut qu'il n'y ait aucun risque. Sinon, on va se faire taper sur les doigts, on ne va pas se faire réélire. Et pour ça, on tourne autour du pot et on ne va pas vers Mars. La grande mode à l'heure actuelle, c'est qu'on va d'abord aller à un astéroïde. Et encore, ça c'est un peu trop dur. Alors, on va faire venir l'astéroïde à nous. Le projet de la NASA maintenant, c'est de remarquer un petit astéroïde, un caillou, un bloc, je ne sais pas moi, quelques mètres cubes, le mettre en orbite autour de la Lune. Ah, voilà, là c'est facile. Donc là, ensuite, on va envoyer un équipage, trois jours de vol, ils arrivent, ça fera la une des journaux, ah bon ? Et puis, maintenant, on est prêt peut-être à faire, ah non, pas encore à faire le vol vers Mars, à faire une autre étape. Ensuite, on va trouver encore une étape avant d'aller vers Mars. On n'est toujours pas prêt, mais on y est presque. Alors, à ce compte-là, vous imaginez bien que, effectivement, on ne va jamais aller à la planète Mars. On est en train de rouler tout le monde dans la farine. Le Congrès américain en est conscient. Il y a une grande opposition entre Obama et son équipe et le Congrès et le Sénat qui trouvent qu'on fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, le Sénat, la Chambre bloque ce projet de visite d'un astéroïde. Ça ne tient pas debout, ça n'intéressera personne. Et il va falloir attendre pour qu'un vrai projet de vol piloté vers Mars se monte. Il va falloir sans doute changer d'administration. On parle de 8 ans ou 10 ans pour mettre en œuvre un programme piloté vers Mars. Or, une administration politique aux États-Unis, elle dure 4 ans, voire 8 ans si elle est renouvelée une fois. Donc, dans l'esprit d'un politique, s'il veut mettre son nom, ou elle, veut mettre son nom sur un grand programme spatial qui reste dans l'histoire, il faut que ça soit fait en moins de 8 ans. Kennedy, il l'avait bien compris. Lui, quand il a dit en 61, nous nous poserons avant la fin des années 60, ça tenait effectivement dans un double mandat de 8 ans. Donc, il y avait un intérêt à mettre tout cela en œuvre. À partir du moment où, peut-être, votre vol piloté vers Mars, tout le projet à monter, va dépasser la barre des 8 ans, vous hésitez. Vous y pensez à deux fois parce que ça ne sera pas fait du temps de votre mandat et ça risque, l'honneur risque de tomber à l'administration suivante qui ne sera pas la vôtre, qui sera républicaine ou démocrate. Et c'est eux qui vont récolter les lauriers de la gloire. Pour le moment, on est en train quand même de patiner dans notre avancée vers Mars. Il semblerait que tout le monde a intérêt à retarder ce vol et pourtant à le dire inéluctable. C'est un petit peu ubuesque.